De Montmorillon à Nantien, de Bélac à la Souterraine, c'est la marche à suivre sur RMJ. La marche à suivre sur votre radio, la basse marche que l'on retrouve avec l'info locale de la semaine sur RMJ. Premier sujet, on prend la direction de Bélac. A Bélac, la musique est devenue un nouvel enjeu éducatif. A l'école primaire des Rochettes, les enfants, à travers le choix d'un instrument, ont créé un orchestre. Un projet mis en place par Bruno Pignon, le directeur de l'école primaire, et Raymond Dufourneau, le directeur de l'école de musique de Bélac. C'est d'ailleurs Bruno Pignon, directeur de l'école élémentaire des Rochettes à Bélac, que l'on retrouve au micro de Jérémy Ouattiez. L'objectif, c'était de prendre une classe de CE2, de travailler avec ses élèves pendant trois ans. Donc tous ces élèves ont été sélectionnés hors école de musique, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de musique du tout. Ils sont complètement neufs, on va dire. Il y a eu des séances, peut-être déjà avant ? Oui, on a commencé en octobre, début octobre, avec des présentations d'instruments, pour que les enfants puissent faire leur choix. Et ensuite, on a commencé le travail par classe. Donc on a une dizaine de séances, et donc ils ont joué aujourd'hui des petites phrases qu'ils ont inventées eux-mêmes, avec les notes qu'on avait travaillées. Ils les ont choisies ou ça a été imposé ? Non, non, il y avait quatre classes, donc la percussion, saxophone, corde harmonie et trompette. Donc quand on leur a fait la présentation au départ, en début d'année, ils ont visité les quatre classes, et ils ont choisi leur instrument, avec ce qu'ils avaient entendu. C'est des jeunes de quel âge et à quel âge ? On les prend en CE2, 8-11 ans à peu près, c'est ça. Et après, on espère évidemment qu'ils vont continuer la musique, c'est l'objectif. Mais même, de toute façon, ça ne sera pas perdu. Donc on apprend quand même la musique, on ne leur apprend pas les notes en lecture, on ne leur fait pas écrire, on ne fait pas de solfège, comme on dit, la formation musicale, mais ils savent quand même ces bases-là, parce qu'on leur écrit aux ablots. Donc ils les repèrent maintenant, ça y est. Mais bon, petit à petit, on va avancer, et le but du jeu, c'est de jouer en orchestre. Et c'est un groupe de combien ? Alors chaque groupe est constitué de cinq élèves, sauf la percussion, ils sont trois. Il y a 18 élèves en tout, cette année. Comment est venue un petit peu cette idée, justement, d'amener cette culture auprès du jeune public ? Un des objectifs du projet d'école est de favoriser justement l'ouverture culturelle des enfants. Bruno Pignon, directeur de l'école primaire des Rochettes de Bellac. Il s'inscrit dans un programme plus large, avec la fréquentation du théâtre du Cloître et l'inscription au spectacle JMF, à l'opération École et Cinéma aussi. Et puis, il complète également quelque chose qui avait été lancé il y a plusieurs années, avec la commune de Bellac, sur la chorale. Donc les enfants profitent aussi, l'ensemble des élèves de l'école des Rochettes et de Charles Sylvestre, profitent de l'intervention de Madame Keche, qui est du MIST. Chaque classe a une demi-heure de chant par semaine. Et au mois de juin, un spectacle est proposé. Donc là, l'opportunité d'accompagner, de compléter ce panel d'activités culturelles s'est proposé à nous. Donc l'occasion était trop belle de sauter sur l'occasion. Ce projet a été bien accueilli également par les familles. C'est le cas de Manuela, la maman de Maëlie, qui en est totalement ravie. Ça permet à ma fille de jouer d'un instrument, parce que tout le monde n'a pas forcément... Moi, je vois le côté financier, on n'a pas tous forcément les moyens d'envoyer nos enfants jouer de la musique. Donc ça permet à ma fille de jouer d'un instrument. Je suis une ancienne musicienne et pour le coup... Christelle, la maman d'Amaëlle. Amaëlle voulait faire de la musique depuis très longtemps, mais avec les horaires de l'école de musique, ce n'était pas très pratique pour y aller. Donc en fait, c'était très très bien que ça puisse se mettre en place au niveau de l'école. Alors l'avantage aussi de ce projet, d'un orchestre, c'est de pouvoir aussi ramener l'instrument à la maison. Vous n'avez pas peur un petit peu que ça s'amuse un petit peu dans les couloirs ? Non, pas du tout, parce qu'ils sont responsabilisés par rapport à leur instrument. Ils savent le prix de la caution quand même qu'on a versée. Et puis en fait, ils sont tellement fiers de pouvoir jouer de la musique qu'ils en prennent soin en fait. Moi, c'est pareil, elle en prend grand soin. C'était directement la trompette ou il y a eu des petits choix entre les deux ? Pour ma part, ma fille, moi, c'était directement la trompette. Non, moi, il s'est questionné. Il est passé des percussions au saxo et à la trompette pour vraiment terminer. Non, il y a eu le cornet aussi. Je crois qu'il les a tous passés dans sa tête et finit par la trompette. Donc il a fait son choix par rapport à son écoute en fait ? Oui, et puis tout seul. C'est vraiment lui qui a choisi tout seul. Je ne l'ai même pas influencé. Il a choisi seul l'instrument qu'il voulait faire. Ce projet culturel n'aurait pas pu se réaliser sans l'accord de la municipalité. Madame Ourkadat, maire de la ville de Bellec, nous en dit un peu plus. La mairie a tout de suite adhéré à cette proposition de rapprocher la musique de ses enfants de CM2. Apporter la culture auprès de ce jeune public, c'est important ? C'est très important de rapprocher la culture parce que les enfants n'auraient peut-être pas eu forcément l'occasion d'aller à l'école de musique ou de se rapprocher du théâtre. Pour l'achat de ces instruments, vous avez les chiffres ? La participation financière de la mairie n'est pas la plus élevée puisqu'il faut rappeler que c'est un partenariat qui a des sponsors. Et le plus gros financeur est quand même la DRAC et l'éducation nationale. Saxophone, trombone, trompette ou instrument de percussion. Tout cela mis à la disposition des élèves de l'école primaire des Rochettes de Bélac pour une durée totale de 3 ans. Un sujet réalisé par Jérémy Ouattiez. La marche à suivre sur RMG. L'info locale de la semaine sur votre radio avec ce sujet qui nous emmène à Montmorillon. Grâce à Philippe qui compte poil là-bas, on propose une balade thermographique. Le 20 février, l'espace Info-Energie et la ville de Montmorillon nous proposent ce rendez-vous à 18h. A l'ère où l'échauffage tourne à plein régime, on est invité à voir en image les déperditions d'énergie dans un logement. De la toiture aux fenêtres, une maison mal isolée, c'est un coût non négligeable pour les ménages. Et lors de cette sortie, vous apprendrez le P.A.B. d'une bonne isolation. On écoute Baptiste Barranger de l'espace Info-Energie de la Vienne. Pour cela, on est muni d'un appareil assez novateur, c'est ce qu'on a appelé le Thermovan. L'intérêt de cet outil, c'est qu'on a un grand écran qui est fixé à l'arrière de notre camion. Et on a deux caméras thermiques qui sont reliées directement à l'écran. Une première caméra thermique à main, on va pouvoir analyser les façades d'un parcours qu'on aura au préalablement défini autour de la salle de l'espace Gare Temple. Et ensuite, on a une deuxième caméra thermique en haut d'un mât qui peut monter jusqu'à 10 mètres de haut pour analyser les déperditions de chaleur au niveau des toitures. Le but est de pouvoir montrer aux participants toutes les déperditions de chaleur au niveau d'un bâtiment, qui comprennent vraiment d'où ça peut venir, mais aussi qui comprennent un petit peu cet outil qui est assez technique, qui est la caméra thermique. Donc par rapport à cette balade, on va aussi leur monter, suivant les différents réglages qu'on peut faire au niveau de cet outil, on peut aussi faire dire un petit peu ce qu'on veut à la caméra thermique. Nous, la volonté de cette balade, c'est vraiment que les gens puissent prendre un petit peu du recul. S'ils avaient affaire aussi à un démarchage qui peut être abusif avec des caméras thermiques, pour ne pas signer non plus des devis par rapport à des choses dont, au final, ils n'auraient pas besoin. Et derrière tout ça, nous, le but de cette soirée, c'est qu'ils comprennent vraiment qu'il y a des acteurs locaux, donc en l'occurrence les espaces Info-Energie, qui peuvent les accompagner et les conseiller de manière complètement neutre, gratuite et indépendante. C'est un service d'intérêt public financé par l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc voilà, qu'ils prennent contact avec nous par la suite. Ça, c'est après la deuxième étape suite à cette balade. Avec une caméra thermique, on a une image de la chaleur qui s'échappe d'un logement. Concrètement, qu'est-ce qu'on est amené à voir ? On va pouvoir capter tous les transferts de chaleur par rayonnement, ce qui est dans l'invisible, qu'on ne voit pas à l'œil nu, et qui va être retranscrit par différentes échelles de couleurs au niveau de la caméra thermique. Donc les gens vont pouvoir visualiser ça. Plus ça va être rouge, plus ça veut dire que la chaleur va s'échapper du logement. Donc ça marquera un petit peu les points de déperdition importants. Et plus on va être sur du bleu, plus on va être à la température extérieure. Donc là, ça serait des zones qui seraient plus performantes. Et on abordera après en salle, puisqu'il y a la soirée se découpant en trois temps forts. Donc une première partie, on va présenter en théorie la caméra thermique en salle, à l'espace gare-temple des 18h. Ça, ça va durer une vingtaine de minutes. Ensuite, on va réaliser la balade sur un parcours qu'on aura défini, qui va durer trois quarts d'heure et une heure. Et après, on revient en salle pour 20-30 minutes d'analyse de cas concrets et des solutions. On va ouvrir un petit peu le débat pour que les gens comprennent l'intérêt aujourd'hui de rénover de manière performante un logement. Et donc, on va aborder tout ça jusqu'aux aides financières. Des fenêtres pas étanches, une toiture mal isolée. On connaît tous plus ou moins les points faibles de notre logement. Le voir en image, c'est un peu plus parlant, c'est un peu plus concret. C'est ça, parce qu'en fait, nous, avec l'expérience et les conseils qu'on va avoir, c'est vrai qu'on va annoncer des choses. Et c'est vrai qu'être face à la situation et voir vraiment la chaleur sortir, c'est quelque chose qui peut marquer aussi les participants. Et ils disent, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à faire sur mon bâtiment. Et donc, c'est vrai que cet outil-là est vraiment un bon outil pour une prise de conscience au niveau justement de l'importance de bien rénover un logement par la suite. Ces déperditions, elles ont un coût, notamment sur la facture de chauffage. On a une idée de la perte que ça peut engendrer pour un logement mal isolé. Alors après, ça va être vraiment compliqué de sortir vraiment un chiffre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des consommations énergétiques, au niveau d'un bâtiment, 70% de nos consommations vont être liées au chauffage. Si on a un logement qui est mal isolé, ça peut vraiment impacter de manière très importante les budgets des familles. Donc notre rôle, c'est d'accompagner ces gens justement qui peuvent aujourd'hui peut-être investir, anticiper cette précarité avec la hausse du coût de l'énergie et des logements de plus en plus vétustes et moins performants pour essayer de faire une rénovation globale performante, mais étape par étape. Des travaux que l'on envisage peut-être, mais qu'il faut programmer dans un certain ordre. Exactement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque poste au niveau d'un bâtiment ne va pas générer un certain nombre de déperditions de chaleur. En l'occurrence, souvent les particuliers auraient tendance à peut-être à changer les fenêtres en priorité. Et finalement, ce n'est pas le poste qui génère le plus de déperditions de chaleur. Alors il y a ce rendez-vous le 20 février. Et puis tout au long de l'année, on peut se rapprocher de l'espace Info-Energie pour avoir des conseils, des explications sur les dispositifs d'accompagnement, qu'ils soient techniques ou financiers. Exactement. Les espaces Info-Energie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a partout en France, sur tous les départements. Au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, on a même créé un site internet www.ee-na.org Vous pouvez taper votre code postal et vous allez avoir l'espace Info-Energie le plus proche de chez vous. Et vous pouvez nous contacter pour qu'on vous accompagne, je le répète, de manière complètement neutre, gratuite, indépendante, détachée de toute démarche commerciale, puisque nous sommes un service d'intérêt public. La balade thermographique, c'est à retrouver mardi 20 février à 18h à l'espace Gare-Temple de Montmorillon. Notez également que l'espace Info-Energie reste à votre disposition toute l'année pour vous apporter conseils, informations et demandes d'aide financière pour la réalisation de vos travaux. Une semaine d'info locales sur RMJ avec les foulées de Bussière-Petvine qui se préparent le dimanche 18 février prochain. On se retrouvera là-bas dans le nord de la Haute-Vienne pour différentes courses organisées par l'association Bussière à pied. Les organisateurs continuent leur travail pour faire de ce rendez-vous une course pour les coureurs. Une ambiance populaire souhaitée par Jean-Paul Cozy, passionné de course à pied. Il est la tête de l'association Bussière à pied qui organise ces foulées de Bussière-Petvine. Jusqu'à maintenant on avait donc un 20 km et un 11 km et le 18 mars pour la première fois on aura le 20 km qui est la référence de notre course puisque ça a été la première course au départ, la seule, et ensuite on a rajouté un 11 km qu'on transforme en 10 km, label FFA. Ça veut dire que ça a une connotation un peu compétitive mais c'est pour éventuellement intéresser les compétitifs puisqu'il y a un classement national, ça peut être une course record aussi éventuellement, mais elle reste pour autant populaire ce qu'on développe depuis l'origine, c'est-à-dire inciter, quel que soit le niveau, les gens à courir lentement ou rapidement. Le tout c'est de se faire plaisir et aller au bout de la course qu'on s'est fixé. C'était facile d'installer, d'organiser à Bussière-Petvine dans ce nord-Haute-Vienne l'ambiance des marathons que vous avez croisés à travers le monde ? Oui, c'est avant tout ce que j'ai souhaité faire pour cette ambiance-là, en rajoutant cette philosophie pour sport pour tous, ce qui a été important pour nous, mais ce qui était pour moi aussi très important, c'est avoir un total respect par rapport aux coureurs. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour faire de l'argent, on était là pour constituer une communion pour courir et on a toujours eu ce respect du coureur alors qu'il y a eu une évolution qui m'a un petit peu gêné, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est que c'est à la mode, donc on fait du fric, ça n'a jamais été notre attention, nous. Notre intention a été de faire de l'animation locale et en respectant le coureur. Jean-Paul Cozy, l'avantage, la force de ces foulées de Bussière-Petvine, c'est que là on court avec les yeux, on voit le paysage défiler devant nous. Oui, tout à fait, c'est ça les sensations du coureur, c'est-à-dire un rayon de soleil, le rythme, et puis la vie vous appartient, elle est belle, et puis vous sentez aussi votre corps alerte, ça c'est formidable, pouvoir se déplacer, mais quelque chose à vitesse aussi. Je veux dire, je cours avec des jeunes femmes en ce moment, elles découvrent la course à pied, elles ont un enthousiasme d'en faire quand elles sont arrivées, parce que ça nous fait du bien. On a les yeux qui pétillent et on s'intéresse à tout, après avoir couru. 28ème édition de ces foulées de Bussière-Petvine, le dimanche 18 mars prochain, combien de circuits ? Alors deux parcours, un parcours de 20 km, et donc le 10 km Fédération FFA, classé, national, pour les plus compétitifs, et puis le même 10 km pour tous les populaires qui veulent le faire à leur rythme et à leur vitesse. Deux parcours et ensuite trois courses enfants l'après-midi. Randonnée également ? Une randonnée, merci, une randonnée de 12 km le matin, qui se développe beaucoup aussi, la randonnée pédestre. Et là, on ne rentre pas tout à fait dans le domaine du sport, mais c'est aussi, c'est pareil, c'est quand même un acte sportif qui fait du bien aux gens. C'est avec une idée populaire de la course que l'on se retrouve à Bussière-Petvine, donc le 18 mars, on s'inscrit comment ? Il faut avoir un certain niveau, il faut avoir un certificat médical, il faut avoir une licence ? Voilà, il faut avoir une licence, ou un certificat médical de non-contre-indication de sport en compétition, c'est tout. Un certificat médical, on va avoir son médecin et on peut courir avec un certificat médical. Une randonnée des courses enfants, courses adultes, deux circuits, 20 et 10 km, c'est le 18 mars, on a vu les conditions pour s'inscrire, et on fait comment pour s'inscrire ? Pour s'inscrire, il y a un site, internet éventuellement, on s'inscrit par courrier ou on s'inscrit sur place. Je conseille à tous les coureurs de s'inscrire préalablement par courrier ou sur internet, parce que pour nous, pour l'organisation, ça nous facilite la tâche, et c'est de cette façon-là qu'ils paieront le moins cher, puisque l'inscription est à 6 euros pour le 20 km ou le 10 km. Inscription largement à l'avance ou on peut s'inscrire le matin même ? On peut s'inscrire le matin même pour les retardataires ou ceux qui craignent un peu le temps, etc. Je ne leur conseille pas, mais bon, il y a toujours 100 à 200 inscrits le dimanche matin. Mais il faut être là de bonne heure, 7h30, et puis il faut qu'on puisse boucler, avant le départ, autour de 9h15. Des centaines d'amateurs de sport santé sont attendus le dimanche 18 mars pour les 28e foulée de Bussière-Poix-de-Vine. Rendez-vous à l'air de loisir, salle Jacques Brel, dès 7h30 le matin, pour les inscriptions et la remise des dossards. De Mont-Maurillon à Nantien, de Bélac à la Souterraine, c'est la marche à suivre sur RMG. Et dans l'actualité de la semaine, on a évoqué ce jardin partagé en projet à Blon. Là-bas, la commune veut inventer le bourg de demain avec son futur jardin partagé. Un projet éco-responsable pour faire de Blon une ruralité vivante et attractive. Pour cela, la municipalité s'est associée aux étudiants en licence pro du lycée des Vazés à Limoges pour aménager une parcelle libre près de l'écolotissement qui vient de naître dans le bourg. Écoutez Jean-François Perrin, maire de Blon. Le lycée des Vazés nous a proposé un partenariat. Ils ont des étudiants qui, eux, doivent travailler collectivement sur un dossier. Et nous, on avait un terrain, donc leur réflexion porte sur ce terrain. Et depuis, c'est créé une dynamique. Et ce matin, en la réunion avec le public, a montré qu'on va déjà beaucoup plus loin que ce qu'on avait escompté au départ. 3000 mètres carrés, ce n'est pas grand-chose pour faire un jardin. Enfin, c'est déjà ça. L'ambition est là, les idées aussi. La mairie compte sur le formidable dynamisme des 16 étudiants en licence pro aménagement paysager des Vazés. Pendant des mois, ils ont parcouru la campagne de Blon, enquêter, décrypter l'histoire locale et rencontrer les habitants pour présenter une dizaine de projets éco-citoyens. Mathéo est l'un de ses étudiants. Le jardin en question, là, c'est peut-être le prétexte de faire converger des aspirations qui sont communes. La commande en tant que telle, qu'on nous a demandé, elle a évolué. On nous a dit, peut-être que ce serait bien de faire un verger sur cette parcelle-là. Et finalement, on s'est rendu compte que le besoin, c'est peut-être pas de manger des pommes, parce que tout le monde en a déjà chez soi, mais c'était de pouvoir peut-être les cueillir et les manger ensemble. L'idée, c'est que les gens s'approprient ce projet, le fassent vivre, s'ouvrent les uns aux autres. Et en fait, ça va s'enrichir dans le temps. Gaëlle, étudiante en licence pro aménagement paysager. Il y a beaucoup de choses qui ont été proposées, des idées d'aménagement assez concrètes, par exemple concernant la gestion des eaux pluviales, concernant différents supports d'observation de la biodiversité ou des supports à la transmission intergénérationnelle. Mais au-delà de toutes ces propositions qui sont assez concrètes et qu'on a pu montrer par des esquisses ou des photos d'ambiance, il y a aussi cette notion d'humain, de lien social et de comment est-ce qu'on parvient à impliquer chacun, que chacun puisse s'exprimer et qu'ensemble, on puisse faire naître une dynamique commune et qui répond vraiment aux besoins de chacun. Là, il y avait une rencontre publique ce matin, le calendrier, vous allez revenir, réintervenir ? Oui, tout à fait. Parce que pour compléter ce que disait Mathéo à l'instant, notre fonction, par notre présence, c'est de révéler en fait tout ce qui a été perdu, tout ce qui est là et quelles sont les attentes, les besoins des gens aujourd'hui. Et donc voilà, on est très heureux que de nombreuses personnes se soient déplacées aujourd'hui. Ça montre qu'il y a un véritable intérêt pour ce projet, mais peut-être pour quelque chose de nouveau au niveau de la dynamique de la commune. Et donc nous, on va revenir effectivement présenter un projet à l'équipe municipale et aux habitants de la commune de Blon. Et par la suite, il y aura une semaine de... En mai prochain. Une semaine, fin mai prochain, on sera présent sur place pour participer à une ou plusieurs actions en partenariat avec tous les citoyens, les associations de Blon ou plus loin autour de Blon qui ont envie de s'investir. Le but, c'est de créer un agenda de vie à la campagne. Donc, re-réfléchir à ce que ça veut dire aussi. Pour parvenir à redynamiser le bourg, les étudiants et la municipalité comptent sur la participation de chacun. Le développement durable, le lien social de proximité, l'envie de s'investir doit devenir un réflexe pour tous. Pour cela, des groupes de travail citoyens sont envisagés pour suivre un agenda. Mathéo. Pour dynamiser, ça veut dire ça. Ça veut dire se rendre compte que, bah oui, en fait, on habite à la campagne, dans un paysage qui est différent de celui du contexte urbain. Et forcément, ça implique aussi d'autres manières de se relationner. Il y a un vrai lien, il y a des idées, il y a des échanges. Ça ne concerne qu'une vingtaine de personnes, mais c'est déjà pas si mal dans une petite commune. Jean-François Père Amère de Blanc. C'est une volonté, il y a une cohérence dans nos actions, autour de l'écologie, bien sûr, du développement durable, puis aussi d'une dynamique culturelle et citoyenne de partage. La salle où vous m'interviewez, on est l'exemple. C'est une salle où il y a des spectacles, des gens de Blanc et d'ailleurs peuvent venir. Elle a été aménagée pour que, dans de bonnes conditions, les gens accueillent une culture de proximité. Même si c'est de thème un peu différent, c'est une cohérence d'ensemble. À Blanc, l'ensemble des actions doivent permettre au village de se retourner sur une immense partie de son territoire qu'il avait laissé de côté. Point fort des actions entreprises pour améliorer la vie des habitants et dynamiser le milieu rural, le recours au local, la proximité et pourvoyeuse de liens sociaux et de reconnaissance de la compétence collective. Un enjeu, la qualité de vie de chacun à Blanc, offerte par la transformation d'un jardin partagé aux usagers. De quoi faire de la commune un territoire à énergie positive pour séduire de nouveaux habitants. La marche à suivre avec Christophe Gourserolle. La basse marche à suivre avec l'info locale de la semaine sur votre radio. Et cette audition qui se prépare au Dora. Là-bas, l'école de musique accueille le 3 mars prochain le quatuor de clarinette Prise de Bec pour un masterclass. Lors de cette journée, les stagiaires clarinistes pourront apprécier les conseils et les leçons de musiciens professionnels. Une journée qui s'achèvera en concert au centre municipal de Courtoison, au Dora. Pour évoquer cet événement, retrouvez Nathalie Martin au micro de Philippe Kikampo. Toute la journée, les stagiaires vont travailler. Les morceaux qu'ils auront eu l'occasion aussi de voir un petit peu en amont. Puisque les partitions vont être transmises une quinzaine de jours avant la masterclass. Et puis les 4 membres du quatuor encadreront les stagiaires tout au long de la journée. Ils feront aussi tester les différents instruments qui existent dans les clarinettes. Puisque dans les clarinettes, il y a plusieurs instruments. Donc les stagiaires pourront aussi tester les clarinettes basses, les clarinettes mi-bémol. Ce sera aussi l'opportunité d'essayer tout ça. Cette masterclass, elle est destinée à des jeunes stagiaires ? Pas forcément. Elle est destinée à tout public, tout musicien, tout clarinettiste. Alors par contre, ils nous ont demandé, avec quand même une certaine dextérité dans la pratique instrumentale, il faut avoir à peu près 3 ans de pratique instrumentale. Pourquoi on se penche sur la clarinette pour ce rendez-vous ? Avant tout parce que des journées sur la clarinette, il en existe peu. Peut-être au niveau du conservatoire et encore, je ne sais pas. Mais auprès de chez nous, on connaît la journée du saxophone, on connaît les trios de trompettes à Bélac. On a aussi un stage d'orchestre d'harmonie tous les ans à Pâques au niveau de la CMF Haute-Vienne. Mais des journées sur la clarinette, il n'y en a pas. Et avant tout, c'est une belle opportunité qui s'est présentée à nous, puisque nous avons une de nos anciennes élèves de l'école de musique, musicienne de l'harmonie, qui a été aussi professeure de clarinette pendant 2 ans à l'école de musique, qui vient régulièrement nous rendre visite et qui nous a proposé de faire cette journée et d'encadrer cette journée au niveau de la clarinette. Cette journée clarinette, elle sera encadrée également par Pris de Bec. On peut en parler de cette formation ? Alors, Pris de Bec, c'est un quatuor de clarinette de la région toulousaine, et dont fait partie Valérie Boutet, notre ancienne musicienne et élève de musique de l'école du Dora. Et donc, elle a souhaité nous les faire découvrir. Ces 4 clarinettistes font quand même partie du Toulouse Wind Orchestra, qui a été primé au World Music Contest de Kerkrade aux Pays-Bas. C'est un concours mondial des orchestres avant. Mais ils sont également tous diplômés des grands conservatoires. Et ils sont également professeurs dans la région toulousaine, soit en école de musique, soit en conservatoire. On a donc affaire à des pointures, un instrument à l'honneur, la clarinette. C'est aussi pour l'Harmonie et les enfants du Dora une opération séduction, pour ramener peut-être des musiciens dans cet instrument. Ben oui, on espère toujours. On espère toujours ramener des musiciens dans notre orchestre. C'est la devise de notre association. On espère toujours que ça va susciter et inciter peut-être des personnes qui n'osent pas des fois se lancer, qui jouent individuellement et qui n'ont pas de formation et à venir nous rejoindre. La masterclass avec les stagiaires et ensuite à la clé un concert qui sera ouvert au public mais qui sera en compagnie de ces stagiaires. Voilà, alors la première partie du concert sera assurée par les stagiaires de la masterclass de la journée et la deuxième partie sera assurée par le quatuor prise de bec. Au centre municipal du Courtoison, la salle du Mât de l'Arche à 20h30 et l'entrée est libre. Le répertoire qui sera abordé ce soir-là avec prise de bec ? Alors au programme, Nougaro, Gershwin, Piazzola et puis bien d'autres. Un site internet, une page Facebook ? Alors les informations, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de l'Harmonie Les Enfants du Dora et sinon vous pouvez demander des renseignements aussi sur la boîte mail et lesenfantsdudora.gmail.com Pour les inscriptions pour la masterclass, comment ça se fait ? Alors les inscriptions pour la masterclass, c'est jusqu'au 17 février, donc c'est jusqu'à samedi, moyennant un bulletin d'inscription qui est en ligne également sur la page Facebook de l'Harmonie Les Enfants du Dora et voilà, simplement. Ce rendez-vous donc le 3 mars pour la masterclass, l'Harmonie Les Enfants du Dora, la suite des rendez-vous à ne pas manquer, qu'est-ce que c'est ? Alors la suite des rendez-vous, nous avons l'Assemblée Générale le 18 mars, le 24 mars, la deuxième audition des élèves de l'école de musique avec une participation de l'orchestre d'école et le 31 mars, nous avons notre concert de printemps et nous accueillerons en invité l'Harmonie Municipale de Limoges. L'école de musique du Dora reçoit le quatuor prise de bec pour la masterclass de clarinette samedi 3 mars. Un concert gratuit achèvera cette rencontre au Centre Municipal du Courtoison le même jour à 20h30. Pour les personnes désireuses de participer à la journée clarinette, l'inscription se fait impérativement avant le 17 février auprès de l'association. De Montmourillon à Nantien, de Bélac à la Souterraine, c'est la marche à suivre sur RMG. Et cette semaine, votre radio a profité de son antenne pour faire la promotion de son prochain salon du livre de la basse marche. Samedi 3 mars, 26 auteurs sont attendus là-bas, la ferme de Villefavard parmi eux des spécialistes du polar. La marche à suivre avec Christophe Gourserol. Le salon du livre de la basse marche, le 3 mars prochain à Villefavard, va faire la part belle au polar limousin. Un épiphénomène littéraire régional qui mène doucement sa barque depuis quelques années. Ici, la nature, le passé ouvrier, le rural ne seraient pas qu'un décor, mais influenceraient les comportements des personnages de ce nouveau genre littéraire. Et si un maître du genre en limousin, c'est bien Frank Linole. Il s'est lancé dans l'écriture pour simplement raconter des histoires, mais aussi pour témoigner des dérives d'une société devenue dangereuse pour la liberté de chacun. Avec ses séries meurtres en limousin et les aventures de l'inspecteur Dumontel, il s'inspire largement de la région limousin pour écrire ses polars. Parce que notre région, c'est une région rurale, mais pas seulement. Il y a la ville de Limoges, et là on revient dans l'état d'esprit du polar originel, c'est-à-dire que le polar est surtout une littérature urbaine. Et là, celui que je suis en train d'écrire, il va se passer dans les quartiers chauds abandonnés par la République. Alors là, dans mon tome 3, une partie du roman va se dérouler à Moscou. Laurence Jardy, elle, enseigne le français à des collégiens depuis une vingtaine d'années. Elle qui vit à Saint-Leonard-de-Noblas est inspirée de sa ville pour écrire ses romans, « Vendeste sur la collégiale » et « La femme aux manières de chat ». Mais elle n'hésite pas à dépasser les frontières et les styles pour nourrir l'intrigue de son troisième roman. Donc je vais aussi entre le limousin et la Russie. C'est aussi une façon de casser les codes du roman policier, parce que j'aime bien flirter aussi avec le roman d'amour, avec le roman d'aventure, avec un petit peu de fantastique. Dans ce personnage de Marie K, j'ai mis beaucoup de choses que j'ai pu ressentir. Aux côtés de Franck Linnel et de Laurence Jardy dans ce salon du livre, nous retrouverons Laurine Laviaye. Dernière venue dans l'univers du polar limousin, elle signe Total K.O. Laurine Laviaye est enseignante et via Limoges, ses passions de littérature, de cinéma et d'art en tout genre lui ont permis d'orchestrer la réalisation de cet ouvrage inédit, mêlant photographie, dessin, texte et incrustation. Je suis très marquée par les images en général, comme la sortie de cette femme de l'eau dans cette bâche. Ça fait écho à une autre scène que j'ai vue, donc je l'ai retranscrite aussi avec mes mots. Mais c'est vrai que les images, là pour le coup, m'ont plus influencée pour l'écrire de ce roman que la littérature. Je regarde quelques séries policières quand elles sont bonnes et qu'elles me plaisent. Et je lis quand même, voilà. L'écriture, c'est devenu une espèce de seconde nature. Daniel Dugès, élu un auteur peu ordinaire, peintre, chanteur, musicien, il préfère la plume et les intrigues, comme celles qui l'ont mené à se spécialiser dans les histoires de Rennes-le-Château. Le voilà quelques années plus tard entre ésotérisme et aventure policière, à nous peindre les aventures du commissaire Carel. J'écris maintenant, j'ai un chantier à la fois, j'ai toujours trois romans, et puis j'ai des notes que je prends sur différentes choses. Voilà, ça devient quelque chose de naturel. Petite question là, par rapport à celui, pourquoi écrire un roman policier ? C'est parce que c'est la mode ? Oh non, je suis quelqu'un qui est vraiment hors mode, contre les modes. Non, policier, parce que ça me plaît. Quand je regarde la télé, je regarde les policiers. J'aime le roman policier, mais un peu comme vous disiez tout à l'heure, à la Agatha Christie, c'est-à-dire, j'aime pas trop le thriller, j'aime bien le roman qui se passe dans le calme. Même s'il y a eu un petit meurtre ou deux, ou trois, mais pas d'abus dans ce genre. Avec Jean-Louis Boudry, oui, la nature et le rural ne sont pas qu'un décor, mais un véritable personnage de ces histoires entre parties de chasse et bourgeoisie. Il s'inscrit dans l'estimable tradition des médecins-écrivains-chasseurs. Avec le loup dans la bourgerie, le lecteur croise des personnages de caractère dans des espaces sauvages perdus au fond des bois. Je ne vais pas me comparer à Agatha Christie, mais dans les personnages, je pense qu'il y a des... C'est un peu, pas inspiré, mais enfin, il y a peut-être des parentés. Les lieux, c'est souvent une propriété au fond des bois, etc. Dans Agatha Christie, tous les personnages peuvent être coupables. Et là aussi, finalement. C'est le caractère bien trempé des hommes et des femmes que Joël Nivar aime décrire avec minutie dans ses livres. Il nous brosse des portraits d'hommes et de femmes que la vie a écorchées. Son personnage, le commissaire Varlot déambule dans les rues de son enfance à Limoges. Ce sont des personnages qui sont effectivement cassés par la vie. Ce ne sont pas des gens qui sont des gagnants. Ce ne sont pas... Ils ne font pas partie des winners. Ce sont des gens qui sont plutôt en déshérence. C'est le côté cash. Il y a des gens qui racontent des histoires. Moi, je raconte mon histoire. Je suis, dans mon écriture, très impliqué. Très, très impliqué. Bref, un polar noir, un polar rural, voire urbain, à retrouver lors du prochain salon du livre de la basse marche. N'oublions pas, parmi les auteurs polars, la présence de Thierry Frémond et de Patrick Belim. Au total, entre polars terroirs et autres styles, ils seront 26 écrivains à retrouver le samedi 3 mars à la ferme de Villefavard, de 10h à 17h30. L'entrée est gratuite. La marche à suivre avec Christophe Gourserol. Une belle semaine d'info local qui vient de s'achever sur votre radio. Dès lundi, on nous retrouvera à nouveau de nouveaux reportages à vivre sur cette antenne. Reportage en basse marche que l'on retrouvera le week-end prochain sur RMJ. De Mont-Maurillon à Nantia, de Belac à la Souterraine, c'est la marche à suivre sur RMJ.